Lancé en octobre 2019 par le président Macky Sall, le bus rapide de transit BRT est fin prêt pour accueillir les passagers. La première phase d'inauguration dédiée à une séquence inclusive, populaire et d'intensification de l'appropriation de cette infrastructure routière par la population sénégalaise a été lancée par le premier ministre Amadou Ba, accompagnée par des membres du gouvernement, dont le ministre des Transports routières. Nous avons noté l'enthousiasme des populations, je pense que c'était ça l'objectif du gouvernement, de tout faire pour que les populations s'approprient cet ouvrage qui en réalité doit servir à permettre de vivre et de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Financé à hauteur de 419 milliards de francs-séphars, dont 69% par l'État du Sénégal et ses partenaires, le réseau du BRT s'étend sur un peu plus de 18 kilomètres. Il transportera quotidiennement 300 000 voyageurs entre la banlieue et le centre-ville de Dakar. Je pense que c'est une ambition très élevée, très forte que le président a eue, il l'a atteinte, le gouvernement l'a mis en œuvre, c'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre des Infrastructures. Ce projet revêt également une dimension environnementale forte ayant recours à des technologies de pointe permettant à la ligne disposant de 23 stations déjà autonomes en énergie solaire d'être desservies par 121 bus articulés électriques. C'est une première dans le monde d'avoir un BRT qui fonctionne à l'électricité et à l'électricité propre, c'est-à-dire avec le solaire. Le BRT sera officiellement inauguré le 14 janvier prochain par le chef de l'État avant l'exploitation commerciale.